La vie et la triste fin de Fernand Sardou Fernand Sardou est un chanteur et un acteur français, né le 18 septembre 1910 à Avignon. Il est le père du chanteur Michel Sardou et le grand-père du romancier Romain Sardou et du comédien Davy Sardou. Fernand Sardou est le fils de l'acteur Valentin Sardou et de Sardounette qui se produisait avec le chanteur de café-concert Félix Mayol. Fernand Sardou n'était pas un brillant écolier et il est atteint très vite par le virus de la chanson. Après avoir été livreur de lait et manœuvre dans une entreprise de jardinage, il fait ses premières armes dans de petites salles de concert alors que ses parents sont partis au Maroc tenter leur chance. Il rejoindra finalement ses parents au Maroc sur les recommandations de sa grand-mère, cette dernière trouvant qu'il tourne mal. Il fait son service militaire à Casablanca puis part en tournée au Brésil. A la mort de ses parents en 1933, il quittera définitivement le Maroc et rejoindra Paris. Pendant la seconde guerre mondiale, il part pour la Provence où il se produira avec les tournées Audifred et connaîtra quelques succès. Il se liera d'amitié avec le prince Régnier III. Le 7 juillet 1945, à la mairie du 18e arrondissement de Paris, il se marie à Jacqueline Labbé. En 1947, naît leur fils Michel Sardou. Jackie Sardou a brièvement mentionné, par exemple lors de ses participations aux Grosses Têtes, qu'il avait eu des aventures extra-conjugales. En 1946, Fernand Sardou connaît son premier grand succès à l'Alhambra à Paris, en vedette américaine d'Edith Piaf avec sa chanson « Aujourd'hui, peut-être ». Devenu populaire, il est l'acteur chanteur méridional préféré des Français. En 1955, il fait un triomphe dans Méditerranée avec Tino Rossi. C'est ensuite une succession de spectacles, opérettes, puis l'aventure du cabaret chez Fernand Sardou, rue Le Pic à Paris, où son fils Michel travaillera comme serveur. Fernand Sardou a notamment joué dans des films de Marcel Pagnol, Henri Verneuil, Jean Renoir, etc. Et on le verra jouer dans un épisode des 5 dernières minutes, un point final en 1960 avec Raymond Souplex. Il meurt d'une crise cardiaque survenue dans les coulisses du théâtre municipal de Toulon, où il répétait l'auberge du Cheval Blanc. Il avait participé le jour même à l'émission « Midi première » de Daniel Gilbert, diffusée en direct de Mougin. Fernand Sardou est inhumé dans le cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine, où son épouse Jackie Sardou la rejoint en 1998. Les deux dépouilles ont été transférées en 2006 à Cannes, au cimetière du Grand Jasse. Merci d'avoir écouté l'histoire de Fernand Sardou. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.